Bonjour, c'est Albena de Mardi de la ménopause. J'ai créé ce concept en 2017 pour diffuser des informations sur la ménopause, la pré-ménopause, sur toutes les étapes, sur tous les symptômes qu'on connaît, que 8 femmes sur 10 connaissent parce que ça ne se passe pas super bien chaque fois à la ménopause. Il y en a 2 sur 10 pour qui, effectivement, la ménopause passe comme la lettre à la poste, mais la majorité quand même n'est pas très contente puisqu'il y a beaucoup de répercussions sur le corps, sur le psyché. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie à partir de 45, 47, 48, tant qu'on rentre dans la pré-ménopause. Une fois qu'on est à la ménopause, ça continue encore pour beaucoup d'années. La ménopause, juste rapidement, c'est quand vous n'avez pas vos règles pendant 12 mois. Et là, vous savez que vous êtes à la ménopause. Mais les symptômes continuent. Et avant d'avoir ces 12 mois d'arrêt vraiment des cycles, vous êtes en pré-ménopause parce que ça se déclenche en moyenne 7 ans même avant qu'on soit à la ménopause. Donc, les symptômes peuvent commencer très très tôt. Et souvent, on ne le sait pas. Personnellement, je ne le savais pas. Je l'ai découvert sur le tas. Et j'aurais bien aimé savoir un tout petit peu plus pour effectivement prévenir certaines choses, comme par exemple la prise du poids parce que la prise de poids, pour moi, c'était vraiment le premier symptôme. En deux mois, j'avais pris 8 kg. C'était en 2011, en février 2011, février mars 2011, il y a 7 ans maintenant. Donc, j'ai pris ces 8 kg d'un coup. Et j'étais en pleine pré-ménopause. Et j'ai eu les bouffées de chaleur un an plus tard. Et là, aujourd'hui, je vais parler qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter de prendre ce poids. Parce qu'on parle toujours comment perdre du poids une fois qu'on l'a pris. Mais certainement, et c'est certainement beaucoup plus intelligent quelque part, c'est de savoir comment prévenir cette prise de poids qui peut être très importante. Des fois, ça peut être jusqu'à 10 kg, voire plus. Alors, moi, j'ai préparé mes 9 conseils aujourd'hui. Donc, je commence avec les deux premiers qui sont un peu de l'ordre psychique. Et ça, c'est le socle vraiment de toutes les erreurs à éviter, à ne pas avoir. D'abord, il faut savoir que tout ce qui est prise de poids, rétention d'eau, le fait qu'on retient sur nous des choses, c'est lié à des peurs. Des peurs, souvent inconscientes. Ça aurait été bien, bien sûr, bien de le savoir de façon consciente, mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc, l'inconscient nous joue beaucoup, beaucoup de détours. Il y a 90% souvent, on dit, des choses qu'on fait de façon inconsciente, on ne s'en rend pas compte. On croit qu'on contrôle des choses, mais ce n'est pas vrai. On ne contrôle pas beaucoup, beaucoup de choses. C'est l'inconscient qui nous fait des détours. Donc, on m'avait peur. De quoi on m'a peur ? Souvent, si vous avez peur de perdre votre job, perdre un être cher, être dans des situations d'incertitude, les gens n'aiment pas l'incertitude en général. L'être humain n'aime pas, il aime bien savoir être dans l'insécurité. Tout ce qui est matériel, financier, si on n'est pas dans de la sécurité, on a une peur inconsciente qui nous range en permanence. Il y a le stress, des choses comme ça. Et donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Souvent, dans des cas comme ça, il va retenir des choses. Donc, la prise du poids, souvent, est liée de façon inconsciente à cette peur. Et moi, quand j'avais pris ce poids, j'étais voir une fois une nutritionniste qui, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit, mais vous, retenez d'eau. Moi, j'ai ce problème de rétention d'eau. Et vous, retenez d'eau parce que vous ne boivez pas assez. Ça, c'est l'autre chose aussi. Donc, on peut effectivement retenir, en l'occurrence, l'eau parce qu'on ne boit pas assez. Soit on a peur, par peur, et soit on ne boit pas assez. Je vais revenir alors vers la fin. Donc, première chose à faire, c'est vraiment se libérer de ses peurs dans la mesure du possible. Il faut d'abord avoir conscience de ses peurs. Et une fois qu'on a conscience, effectivement, de faire en sorte de ne plus avoir peur. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Souvent, on dit être bien dans sa tête, être bien dans son assiette. Moi, je dis être bien dans sa tête et dans son cœur. Parce que la tête, c'est le siège des pensées, du mental. Et le cœur, c'est le siège des émotions, des sentiments. Être bien avec ça aussi. Moi, je trouvais pour l'instant une solution pour être bien avec son mental et avec ses émotions. C'est vraiment la méditation. La méditation permet de calmer tout ça. Elle permet de calmer les pensées. Elle permet de calmer les émotions aussi. Elle permet de retrouver une paix intérieure qui est profonde et qui est vraiment délicieuse. Voilà. Donc, la méditation, j'ai expliqué dans notre vidéo comment faire. Ce n'est pas très compliqué. Il ne faut pas se faire des masses. C'est vraiment quelque chose de pas très compliqué. Je le dis. Ce n'est pas la peine de faire des méditations guidées. Si vous avez envie et besoin surtout d'être guidé, il y en a plein, plein de méditations. Il y a une application qui est très connue, Bambou, je crois, sur Apple Store et puis peut-être sur d'autres stores en ligne. Donc, téléchargez-la. Il me semble qu'elle est gratuite. Mais je ne suis pas sûre. Moi, de toute façon, je n'utilise pas des méditations guidées. Mais je vous le dis au cas où vous en avez besoin. Moi, ce que je fais, c'est vraiment me mettre dans le silence avec une petite bougie souvent. parce que la flamme me donne un sentiment de bien-être que j'aime beaucoup. Première chose, libérer de ses peurs, de ses émotions. Et puis, essayer d'établir cette paix dans sa tête et dans son cœur à la fois. Ensuite, deuxième chose, c'est lié à tout ce qui est alimentation émotionnelle. Encore une fois, c'est lié aux émotions. Souvent, ce sont des émotions du style, effectivement, dépression, angoisse, anxiété, stress, toutes ces choses-là où on n'est pas bien. Et on va se jeter sur la nourriture parce que grâce à la nourriture, on va stimuler la sécrétion de la dopamine qui est un neurotransmetteur d'origine, de nature hormonale qui procure du plaisir, des choses comme ça. Je vous l'ai expliqué aussi normalement dans notre vidéo. Mais effectivement, ça, ce n'est pas bon parce que vous allez manger n'importe comment. On ouvre le frigo et on se goiffe avec des choses vraiment en perdant tout contrôle sur soi. Et ça, ce n'est vraiment pas bon. Pas bon du tout, du tout. Soit on va manger très salé, soit on va manger très sucré et ce n'est pas bon. Donc, il faut reprendre le contrôle sur soi, ne pas faire ces craquages alimentaires. Comment ? Encore une fois, en s'assayant, en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec moi ? » Avec une introspection, il faut vraiment prendre l'habitude de se auto-observer quelque part, savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Est-ce que je suis triste parce que j'ai peur que quelqu'un me quitte ou j'ai peur de l'avenir parce que je ne sais pas mon job. Je suis en burn-out souvent. La cinquantaine, c'est vraiment l'âge idéal de tout ce qui est burn-out, problème au boulot. On commence à se remettre en cause tout son parcours professionnel d'avant. On se dit « Oui, mais je me suis trompée. Je n'ai pas fait mon rêve. Je veux faire mon rêve. Maintenant, je vais faire autre chose. » Plein, plein comme ça de reconversion. Il y en a beaucoup, beaucoup à cet âge-là. Effectivement, se bien poser, faire cette introspection vers soi-même. On a toutes les clés en soi, il faut le savoir. Et quand on a compris qu'est-ce que c'est, il faut y travailler là-dessus. Si c'est le job, il faut s'en occuper, chercher un autre job, se reconvertir. Si c'est, je ne sais pas, si c'est votre mari, votre petit ami, votre maîtresse, votre amant, si vous avez des problèmes avec lui, il faut savoir que ce n'est pas vous, c'est lui souvent. Souvent, on a tendance de remettre des choses beaucoup sur nous, tandis que responsabilité à chacun. Donc, il faut vraiment le comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas de règles là-dedans, c'est juste le principe d'introspection et comprendre. Ça, c'est le 2 pour éviter les craquages alimentaires, éviter l'alimentation alimentaire. Une fois qu'on a compris ces deux choses-là, qui sont le socle vraiment, de la bonne gestion, d'éviter de prendre du poids quand on arrive à 45 ans et quand on va être en plein ménopause certainement, et on risque d'avoir un métabolisme en chute libre, parce que les oestrogènes sont en chute libre et le métabolisme commence à vraiment fonctionner au ralenti. La troisième chose à faire, c'est de dire, ok, j'ai compris, je suis bien, mais est-ce qu'on m'a encore ? Comment il aime encore ? Et en fait, on peut se rendre compte que pendant des années, on a mangé un peu n'importe comment, beaucoup de choses industrielles. Et même si vous êtes végétarien, des fois, si vous n'avez pas mangé du bio, si vous n'avez pas vraiment une hygiène, etc., ça se trouve que vous avez cumulé beaucoup, beaucoup de toxines. En général, on cumule vite les toxines. Donc, ma préconisation serait de vous dire, faites d'abord une détox. La détox peut durer 3, 5, 7 jours. Il y a différents programmes aussi sur le net. J'ai mon propre programme de la détox. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver quelque part en lien ici. Téléchargez mon petit cadeau, déjà, qui est dans un lien aussi par ici. Comme ça, vous me donnerez votre email, je vous envoie le petit cadeau. Et après, vous allez recevoir régulièrement des nouvelles sur les choses que je fais, sur tout ce que je publie, etc., et le programme en ligne de coaching que je fais. Donc, la détox, c'est essentiel. 3, 5 ou 7 jours que vous faites cela. Et c'est essentiellement basé sur des jus ou des smoothies qu'on va boire, principalement à la base de légumes ou des fruits avec un index glycémique qui est bas. Et les fruits, on ne va les prendre que le matin. Et après, on a détoxifié le corps. On va passer à la quatrième étape. On va s'occuper de notre métabolisme. Parce que le métabolisme est maintenant au ralenti. De plus en plus, on ne brûle absolument pas de la même manière quand on avait 25 ans. Là, on est 45, 50, 55. Vraiment, on brûle, mais très, très peu. Donc, il faut booster ce métabolisme. Et moi, j'ai trois solutions pour booster le métabolisme. La première s'appelle le jeûne intermittent. Le fait que vous ne mangez pas pendant 16 heures. C'est quelque chose de très facile à faire, franchement. Vous, tout simplement, finissez de manger tôt le soir. 18, 19 heures. Voilà. Vous vous couchez. Le lendemain, donc si vous avez fini, supposons à finir, allez, on va dire 19 heures. 7 heures du soir. 7 heures du matin, vous aurez fait déjà 12 heures sans manger. C'est-à-dire jeûne. On jeûne, on ne mange pas. Et puis, il vous reste encore 4. 7 plus 4, 11. C'est-à-dire 11 heures midi, vous pouvez recommencer à manger. C'est vrai, ça peut paraître long, mais vous avez dormi entre-temps. Et puis, ça passe. Franchement, c'est une question vraiment d'habitude comme tout. Personnellement, je le fais depuis plus d'un an et je me sens vraiment mieux. C'est comme ça que j'ai perdu des kilogrammes de façon permanente. Et j'ai tellement pris l'habitude. Moi, je prends plus de petit déjeuner. Je n'en ai absolument pas besoin. Et je mange vers, la première fois que je mange, c'est vers midi, 14 heures. Après, je peux manger, souper légèrement le soir. Voilà. Et ça me suffit largement. Donc, à peu près deux repas, plus ou moins par journée. Mais c'est comme cela que j'arrive à stabiliser mon poids. Et j'ai encore un ou deux kilos à perdre. Mais c'est quelque chose qui ne me préoccupe plus maintenant. Parce que j'ai perdu la grosse masse qui me perturbait. Donc, jeûne intermittent, ça booste vraiment votre métabolisme. Parce que du fait que vous ne mangez pas pendant longtemps, qu'est-ce qui va se passer avec l'organisme ? Il va se dire, ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il a besoin tout de même de l'énergie pour fonctionner. Il va puiser dans les graisses. Attention, vous avez assez de l'énergie dans vous. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous dites, ouh là là, qu'est-ce que maintenant mon organisme va faire ? Pas de panique, vous pouvez rester sans manger plusieurs jours, on le sait très bien. Quelques jours sans boire. Mais, donc l'organisme sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, ne vous affolez pas. Jeûne intermittent, voilà. Pour le métabolisme. Deuxième chose pour booster le métabolisme, c'est tout simple. On l'oublie. Je l'oublie tout le temps, personnellement. Il faut que je me rappelle chaque fois. C'est tout simplement mâcher. Mâcher plus ce que vous mangez. Ne pas l'avaler comme ça. C'est lié beaucoup à cette alimentation consciente. Donc, justement pour éviter les craquages, on mange en conscience. On savoure chaque chose. Et pour appuyer effectivement le fait que vous allez manger de façon consciente, mettez ici vos deux doigts. Vous mâchez, donc vous allez sentir vos mâchoires quand ils mangent. Et faites des petits tours comme ça. Ça va vous concentrer et comptez jusqu'à 25. Ce n'est pas évident parce que 25, c'est vraiment beaucoup. Moi, déjà, j'ai un peu de mal. Mais quel cadeau vous faites à vos intestins ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore à se bagarrer à digérer les choses que vous avalez comme ça. Vous pré-mâchez. Et donc, les intestins, c'est beaucoup plus facile. Donc, digestion plus facile et évacuation, élimination plus facile. Troisième astuce pour le métabolisme, c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, en anglais. Ça nous vient des États-Unis, encore une fois. Et donc, c'est quoi ? C'est le fait de courir de façon intense pendant 30 secondes, une minute, le temps que vous teniez, mais vraiment à fond, à fond. Et puis, le même temps après, marcher doucement et recommencer comme ça quelques séries. Qu'est-ce qui se passe ? Votre cœur ne va pas être très fort. Donc, une activité cardiaque qui est boostée. Et puis, vous avez puiser dans l'énergie, dans votre corps. Parce qu'il va se dire, oh, il me faut de l'énergie. Donc, il va puiser dans vous. Et donc, il va, là, tout ce qui est digestion, élimination, puisement dans vos réserves d'énergie, il va être super boosté. Ce qui est sympa avec le HIIT, c'est que ça dure 24 heures après. Donc, ça, c'est top. Donc, même après, voir fini, ça va encore travailler. Le HIIT, c'est vraiment excellent. Donc, une fois qu'on a compris le socle avec les deux, une fois qu'on a compris la détox, qu'on a compris le métabolisme avec les trois outils, j'arrive maintenant à mes trois derniers conseils qui consistent effectivement dans, de vous dire qu'est-ce qu'il faut manger, ne pas manger, boire, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon cette vidéo va durer, je ne sais pas combien d'heures, mais tout simplement, ne pas manger le sucre. C'est simple, sucre raffiné blanc, on le bannit. Idem pour le pain blanc, on le bannit. Si vous êtes super accro au pain, ce qui est mon cas, éventuellement, moi, je me permets de manger du pain complet, bio. J'ai une boulangerie, j'ai la chance, qui fait du pain à la base de camutes, vous savez, du blé ancien, épôtre, des choses comme ça, bio. C'est un tout petit peu plus cher que les boulangeries normales, mais c'est tellement bon et puis surtout, pour ma santé, c'est mieux. Je ne mange pas beaucoup, ceci dit, un tout petit peu parce que j'aime bien. Et puis, bon, c'est important quand même de se faire plaisir, mais si vous pouvez vraiment vous en passer du pain, c'est bingo. Par contre, je vois des fois des gens qui me disent, oui, j'ai remplacé le pain avec des biscottes. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que les biscottes, c'est mieux qu'une tranche de bon pain ? Je ne suis pas sûre du tout. Il faut voir dans les biscottes qu'est-ce qu'il y a, parce que souvent, vous allez voir qu'il y a du sucre. Lisez les étiquettes. Vous allez être étonné par le sucre qui se trouve, même dans le blanc du poulet que vous achetez au supermarché ou chez le boucher. Franchement, le sucre, il est partout. Donc, les biscottes, ok, mais regardez qu'est-ce qu'il y a comme sucre dedans, déjà. Et le sucre, encore une fois, la règle, c'est de ne pas dépasser le 2 grammes par 100 grammes d'aliments. Voilà. Donc, sucre et pain, on dit niette, si on veut éviter de prendre du poids quand on est à la pré-ménopause. Après, boire, moi, je dis qu'il faut boire de l'eau, tout simplement. Justement, je vous ai dit, du fait de la rétention d'eau, et bien, c'est lié à tout ce gonflement du corps, et puis de prendre du poids. C'est parce qu'on ne boit pas assez. Donc, il faut boire assez. On le répète, on le dit, mais est-ce qu'on boit vraiment assez ? Donc, il faut boire un litre et demi, deux litres par jour. Quelle eau ? J'ai fait des vidéos là-dessus. C'est l'eau qui a un pH potentiel hydrogène, pH minimum 8. Pourquoi ? Le pH est une mesure qui mesure l'alcalin et l'acide dans des liquides. Donc, le 100, il est à 7,4. Le pH va jusqu'à 14. Donc, le 7, c'est le neutre. Et donc, notre 100, il est presque neutre 7,4. C'est-à-dire que si vous trouvez de l'eau dans des bouteilles, dans le commerce, etc., qui sont à 7, vous êtes neutre. Ce n'est ni basique, ni alcalin. Mais si vous trouvez à 8, vous êtes déjà en alcalin. Donc, c'est très bien pour le corps. Donc, moi, je vous mets par contre au défi de trouver de l'eau qui est à plus de 7, c'est-à-dire à 8. Moi, j'en ai une qui est 8,2, 3, je ne sais plus. Mais en tout cas, même plus que 8. L'eau des pains, c'est une eau de source que j'ai trouvée à Monoprix. Et j'en ai trouvé encore une autre à Carrefour. Et quelqu'un d'autre me disait qu'il avait trouvé chez Intermarché, je crois. Mais il n'y en a pas beaucoup. Toutes les marques les plus connues, Volvic, Evian et compagnie, ils sont à 6, voilà, bon, 6, 5. Donc, ils n'ont pas le pH adéquat. Et l'eau est archi-important. Pourquoi ? Parce que nous sommes constitués à 60, 70% d'eau, notre corps. Donc, on a beaucoup. Donc, on a besoin du liquide. Vous imaginez l'eau que vous engourlez. Et on élimine beaucoup l'eau avec, voilà, quand on va, etc. On élimine beaucoup par la transpiration, par l'urine, etc. Donc, on a besoin de remplacer l'eau. Et c'est très important. Mais avec un pH qui est bon. Et enfin, j'arrive, dernier conseil à peu près, enfin, qui se veut avec le HIIT. Il y a d'autres activités physiques qu'on peut faire. Mais le HIIT, c'est vraiment primordial pour le métabolisme. Il y a aussi certains types de yoga, le yoga des hormones. On peut commencer à la faire. Voilà, il faut regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Sinon, je vous dis, je vais parler encore plus. Dernier, dernier, avec celui-ci, ça va faire neuf vraiment. C'est faire un petit tableau de suivi alimentaire. Si vous n'avez pas, je peux vous envoyer le mien qui est très bien, que j'ai fait quand j'ai perdu mes neuf kilos il y a quelques années. Donc, moi, les deux règles, effectivement, j'avais arrêté de manger tard. Et puis, je notais tout dans mon petit tableau. Qu'est-ce que je mangeais, à quelle heure, qu'est-ce que je buvais et quelle activité je faisais. Franchement, si vous le faites, vous allez être super archi-étonné. Vous allez voir que vous mangez un peu trop par rapport à l'impression que vous avez, que vous ne pouvez vraiment pas assez et que vous ne faites vraiment pas beaucoup d'exercices quand vous faites le bilan au bout de la semaine, au bout du mois. Donc, vous allez voir. Donc, c'est assez intéressant. Écrivez à hello.marcdelamenopause.com Hello, H-E-L-L-O Et je vous ouvrirai ce petit tableau. Ça va vous aider de noter tout ça. Donc, rapidement, je répète mes neuf conseils. Les deux premiers, le socle, c'est effectivement se libérer des peurs et puis de tout ce qui est craquage alimentaire grâce à la méditation, grâce au contrôle sur soi, l'introspection. La troisième, c'est la détox. Détoxifier son cœur par 3, 5, 7 jours de détox. Les trois suivants, donc jusqu'au 6, c'est effectivement lié à tout ce qui est métabolisme avec le jeûne intermittent qui va donner un boost, avec mâcher bien et puis avec le HIIT, le High Intensity Interval Training où on va courir à fond de la caisse et puis on va marcher. Donc, ça, c'est pour le métabolisme. En 7, je vous donne tout ce qu'il faut. Je vous ai dit qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Effectivement, on bannit le sucre et le pain blanc. Très important. Et puis, le 8, c'est effectivement qu'est-ce qu'il faut boire d'eau et avec un pH minimum 8. Et le 9, effectivement, notez tout dans un petit tableau. Comme ça, ce sera vraiment une grande base pour éventuellement bien contrôler et ne pas prendre du poids. Si vous avez ça génétiquement, regardez votre mère, par exemple, ou vos tantes, ou autour de vous, les femmes dans votre famille. Est-ce que vous avez une tendance de prendre du poids ? Si c'est le cas, peut-être, à la première pause, vous serez incline à prendre du poids. Donc, voilà. Dès 45, dès la quarantaine, commencez déjà à avoir ces bonnes habitudes pour éviter de prendre trop du poids. Pour ne pas avoir après à le perdre, parce que le perdre, c'est vraiment costaud. C'est difficile. Il s'accroche beaucoup. En plus, le poids va aller maintenant sur le ventre, les bras, la poitrine, etc. Mais si vous êtes dans une famille où les femmes sont sphètes, vraiment, elles sont comme des haricots, peu importe ce qu'elles boivent ou mangent, peut-être que vous n'avez pas besoin. Donc, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Et c'est très bien. Vous avez de la chance, quelque part. Mes chers M&M, je vous embrasse fort. Je vous dis à la prochaine vidéo. Téléchargez mon petit cadeau pour vous et abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir si vous le dites en mettant un petit pouce au-dessus. A très très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501